Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Locus Solus de Raymond Roussel. Un livre absolument dingue. Un livre qui ne ressemble pas à grand chose d'autre. C'est un peu peut-être un livre précurseur du surréalisme ou des démarches politiennes. Il a fasciné, semble-t-il, des gens comme André Breton qui affirme que Raymond Roussel est, avec l'autre et l'amant, le plus grand magnétiseur des temps modernes. Et le magnétisme est effectivement présent dans ce lieu tout à fait étrange qu'est Locus Solus où certains personnages dont on ne sait d'ailleurs pas grand-chose sont invités par le propriétaire du lieu et vont voir des choses tout à fait dingues. Ce jeudi, de commencement avril, mon savant ami le maître Martial Cantorelle m'avait convié avec quelques autres de ses intimes à visiter l'immense parc environnant sa belle villa de Montmorency. Locus Solus, la propriété se nomme ainsi, est une calme retraite où Cantorelle aime poursuivre en toute tranquillité d'esprit ses multiples et féconds travaux. Et en effet, les travaux sont multiples et féconds et sont tout à fait extraordinaires. Il y a par exemple la demoiselle. Nous ayant laissé le temps nécessaire à un examen approfondi de la demoiselle, Cantorelle revint sur ses pas suivis de notre groupe et, quelques secondes plus tard, nous étions tous postés comme précédemment au bord de la corde que nous avions franchi de nouveau. Le bruit d'un faible choc attira bientôt nos regards vers le bas de l'appareil. La demoiselle, quel type d'appareil est-ce ? En 1914, qui est la date de publication de ce livre-là, les demoiselles, c'était les avions, les premiers avions. Est-ce que c'est ça ? Oui, il y a de cela, mais c'est plus subtil qu'un avion, la demoiselle de Cantorelle, ici. Entre les trois griffes, la rondelle grise, s'abaissant sous une poussée de sa tige, avait rapidement rejoint l'autre et toutes deux restaient maintenant collées étroitement. À l'instant précis de leur réunion, la dent brune, placée au-dessous d'elle, avait quitté le sol et, obéissant à quelques mystérieuses aimantations, s'était plaquée contre le verso de la rondelle bleue. C'est difficile de s'imaginer exactement comment ça se passe, mais tout au long du livre, on est face à cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on visite une sorte de musée, une sorte de lieu où des choses qu'on n'a jamais vues sont décrites. Des installations qu'on aurait envie de voir vraiment. Est-ce que des gens ont essayé de mettre vraiment en matière ce qui est décrit ici ? Si tel est le cas, ça a dû être un sacré défi et je pense que, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est impossible, ou en tout cas très très compliqué, parce qu'au bout d'un moment, on s'y perd. Pour l'oreille, les deux heures semblant simultanées s'étaient confondues en un seul. Peu après, un éclair jaillit de la lentille qui, ayant accompli brusquement un quart de tour en pivotant sur l'axe de son diamètre horizontal, coupait désormais perpendiculairement le faisceau lumineux émis, suivant une obliquité descendante par le miroir braqué au sud. Par la suite de cette manœuvre, les rayons traversant le verre spécial se concentraient avec puissance sur l'air intégral de la substance jaune étalées sous l'aérostat dans le plateau circulaire. Quelques-uns des fins cordages inférieurs du filet rayaient d'une ombre imperceptible ce soudain miroitement. Sous l'effet d'intense chaleur ainsi produit, la matière ocreuse devait dégager un gaz léger pénétrant dans le ballon par son ouverture évasée, car l'enveloppe se bombait graduellement. La force ascensionnelle fut bientôt suffisante pour enlever l'appareil entier qui bondit doucement dans les airs, pendant que la lentille, effectuant un nouveau quart de tour dans le même sens, obscurcissait l'amalgame jaune en cessant d'y concentrer les rayons solaires. Vous voyez ce genre de choses extraordinaires qui se passent. Et dans chaque chapitre, on voit ces sortes d'installations qui sont décrites très précisément. Et puis, il y a souvent une sorte d'explication. Explication extrêmement précise, mais là aussi complètement folle. Il y a, par exemple, toute une installation qui nous est décrite où l'on voit des personnages qui sont dans de l'eau, on a l'impression qu'ils vivent dans l'eau, et en fait, Cantorelle a trouvé le moyen de faire effectivement en sorte que l'on puisse respirer dans l'eau. Il y a un chat qui vit dans l'eau, il y a une danseuse. Ou alors, on a un autre chapitre où on a des personnages qui font quelques gestes, qu'ils répètent, puis qui redeviennent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des morts. Et ils auraient réussi, grâce à quelque chose qui s'appelle de la résurectine, à les faire revivre, mais à ne les faire revivre qu'un seul instant précis de leur vie. Et donc, on nous raconte la vie de ces personnages et cet instant qui, évidemment, est un instant marquant de leur vie. Là encore, c'est tout à fait extraordinaire. Alors voilà ce qu'il en est de cette histoire de résurectine, avec notamment Danton, le révolutionnaire. Voyant quel réflexe merveilleux il obtenait avec les nerfs faciaux de Danton, immobilisé dans la mort depuis plus d'un siècle, Canterelle avait conçu l'espoir de donner une complète illusion de la vie en agissant sur de récents cadavres, garantis par un froid vif contre la moindre altération. Mais la nécessité d'une basse température empêchait d'utiliser l'intense pouvoir électrisant de l'aqua micans, ça c'est justement une eau dans laquelle on pourrait vivre et respirer, qui se congelant rapidement, puisqu'il fait très froid pour les cadavres qui doivent se conserver, eut emprisonné chaque trépassé, dès lors impuissant, à se mouvoir. S'essayant longuement sur des cadavres soumis à temps au froid voulu, le maître, après maintes attonnements, finit par composer d'une part du vitalium, d'autre part de la résurectine. Matière rougeâtre à base d'érythrite qui injectait liquide dans le crâne de tels sujets défunts par une ouverture percée latéralement se solidifiait d'elle-même autour du cerveau étreint de tous côtés. Il suffisait alors de mettre un point de l'enveloppe intérieure, ainsi créé, au contact avec du vitalium, métal brun, facile à introduire sous la forme d'une tige courte dans l'orifice d'injection, pour que les deux nouveaux corps, inactifs, l'un sans l'autre, dégagassent à l'instant une électricité puissante qui pénètre en le cerveau, triomphait de la rigidité cadavérique, et douait le sujet d'une impressionnante vie factice. Par suite d'un curieux éveil de mémoire, ce dernier reproduisait aussitôt, avec une stricte exactitude, les moindres mouvements accomplis par lui durant telles minutes marquantes de son existence. Puis, sans temps de repos, il répétait indéfiniment la même invariable série de faits et gestes choisies une fois pour toutes, et l'illusion de la vie était absolue. Mobilité du regard, jeu continuel des poumons, paroles, agissements divers, marches, rien n'y manquait. Quand la découverte fut connue, Cantorelle reçut maintes lettres émanant de familles alarmées, tendrement désireuses de voir quelqu'un, dès l'heure, condamné sans espoir, revivre sous leurs yeux après l'instant fatal. Le maître fit édifier dans son parc en élargissant partiellement certaines allées rectilignes afin de se fournir un emplacement favorable, une sorte d'immense salle rectangulaire, simplement formée d'une charpente métallique, supportant un plafond et des parois de verre. Il la garnit d'appareils électriques réfrigérants destinés à y créer un froid constant qui, suffisant pour préserver les corps de toute putréfaction, ne risquaient cependant pas de durcir leurs tissus. Chaudement couverts, Cantorelle et ses aides pouvaient sans peine passer là de longs moments. Et nos spectateurs assistent au réveil de ces cadavres, réveil dans une vie factice grâce à la résurectine. Alors au début de ce chapitre, c'est, je crois, le plus long chapitre du livre, on nous montre ces personnages et on n'y comprend rien. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font parce que leurs gestes sont tout à fait mystérieux. Et puis, après nous avoir expliqué le stratagème, le procédé, la manière dont tout ceci se passe, eh bien, on va nous raconter la vie de ces personnages, du poète Gérard Lauvris, par exemple, ou d'autres personnages qui tout d'un coup revivent un moment. Par exemple, le quatrième personnage qui est un enfant. je lis celui-ci parce que c'est aussi celui dont le récit est le plus court, parfois on entre dans des récits extrêmement longs et compliqués qui nous racontent des épisodes assez farfelus de la vie de ces personnages et qui ensuite s'expriment d'une manière assez étrange dans le moment où ils sont morts. Alors celui-ci est peut-être un peu plus simple parce que c'est un enfant et surtout plus court. C'est le quatrième personnage à qui on a redonné une vie factice dans le parc de Locus Solus. Un enfant de sept ans emporté par la typhoïde Hubert cellos dont la mère jeune veuve désormais seul au monde et assaillie d'idées de suicide ne différait l'exécution de ses tragiques projets que pour s'accorder la cruelle joie de voir une existence mensongère déroidir un moment le corps de son fils. Une émotion poignante s'empara de la malheureuse quand elle comprit que l'enfant revivait les minutes où pour lui souhaiter sa dernière fête il avait assis sur ses genoux récité en la fixant tendrement le virelet cousu de Ronsard. En cette œuvre qui atteint l'absolue perfection touchant hymne d'amour filial qu'un noiselet exaltant les bienfaits reçus à toute heure est censé adresser à sa mère le poète obtient d'intensives expressions de pensée dues à une précision lapidaire dans l'agencement des mots. Or au XVIe siècle les termes cousu et décousu s'appliquaient tous deux au style soit marmoréen soit relâché alors que le dernier seul de nos jours garde encore son sens figuré. De là le surnom admiratif spontanément décerné par les masses dès son apparition au célèbre virelet en cause chef-d'œuvre de cohérente concision. Tant de recherche et de densité rendant les vers durs à retenir Hubert Sélos pour tout se mettre en tête avait fourni de violents efforts préoccupants qui expliquaient la réminiscence post-vitam. Il avait dû bosser dur cet enfant pour apprendre ce poème c'est ça ? Cette récitation dont le gracieux défunt s'acquittait sans faute en joignant à l'intonation juste des gestes montrés et bien compris n'avait demandé comme mise en scène qu'une simple chaise sur laquelle sans admettre la pensée de se faire remplacer la pauvre mère chaudement couverte venait s'asseoir pour prêter l'asile de ses genoux et goûter ainsi un plus complet bonheur illusoire. Tout ça s'est mis en scène alors ici il y a quelque chose de tragique et dans toutes ces histoires-là ces vies qui reviennent mais qui ne reviennent pas réellement créent un certain un certain malaise aussi alors on a ce genre de récit où au fond on nous raconte la vie de plein de personnages un peu comme dans la vie mode d'emploi de Pérec c'est pour ça peut-être que j'ai pensé à Loulipo dans ma petite présentation du départ même si ce sont les surréalistes qui ont le plus aimé semble-t-il Roussel en tout cas d'après la quatrième de couverture ici et puis on a d'autres choses extraordinaires qui nous sont décrites avec à la fois une grande précision une fantaisie énorme et une folie une folie qui imagine des choses inimaginables par exemple des oiseaux qui parviennent à recréer des mélodies d'ailleurs on a la mélodie qui est retranscrite par exemple et puis d'autres d'autres choses encore plus exceptionnelles qui se lisent avec fascination avec parfois un certain désarroi dans le sens où on n'y pige pas grand chose jusqu'à ce que les éléments lus s'éclairent les uns les autres même si il y a quelque chose qui reste mystérieux qui reste l'oeuvre d'un grand magnétiseur d'après la formule d'André Breton et il y a de ça on dit ça avec une fascination un peu bouche paix et cette visite du parc de Locus Solus c'est tout à fait fascinante Raymond Roussel Locus Solus Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz